Hello, bonsoir à tous, je viens vous parler un petit peu de moi, je viens surtout vous parler un petit peu de l'idée de mon projet, le contenu en fait qu'il y aura sur ma chaîne YouTube. Donc nous allons passer sur mon écran pour qu'on puisse aller sur ma chaîne et que je vous explique tout ça. A tout de suite. Donc c'est un fonctionnement à part, c'est un fonctionnement qui prend beaucoup de temps, c'est pour ça que je suis très peu active sur Facebook, je suis plutôt sur YouTube parce que c'est mon contenu, c'est le site avec lequel je travaille et non Facebook. Facebook me permet de rassembler les photos, me permet de rassembler certains internautes qui sont eux de Facebook et d'être proches de mon équipe. Donc là, ce que j'essaye d'apporter, c'est une stabilité, donc un business où je vais présenter des produits de façon régulière de chez une société où je fais un placement de produits, je place mes produits. On est d'accord. Mais à côté, je vais aussi faire de la pub pour d'autres sociétés. Ça peut être de la mode, ça peut être des chaussures, ça peut être des jouets d'enfance, ça peut être... Je vais apporter une variété parce que je suis une testeuse, parce que je suis une maman, parce que je suis une consommatrice, parce que j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut consommer malin. Des gens qui aimeraient améliorer leur quotidien et qui ont du mal, qui ne savent pas, qui cherchent des idées. Donc je vais essayer d'apporter tout ça, de montrer que voilà, je peux m'équiper, je ne sais pas, moi en make-up, tout en y travaillant, par exemple, en parlant d'Onika. Voilà. À côté de ça, je vais montrer, on m'a demandé par rapport à mes défis artistiques, parce que je produis aussi des défis artistiques. Et c'est le thème que j'ai donné à Onika depuis le début, donc j'en suis à je ne sais plus combien de... Voilà, le thème du mois d'octobre, c'est le défi maquillage artistique octobre rose. Donc je demande à ce qu'on me fasse un monstre rose, je montre tout le make-up, comment je le fais. Bon, là, il n'est pas très, très, très chargé, parce que j'accentue sur... On va voir sur la fin si j'ai une meilleure image. Bien sûr. Voilà. Je pense plus vers la fin. J'aurai plus de gros plans. Voilà, je montre, en fait, là, comment on peut faire des vaisseaux, faire apparaître des vaisseaux. Donc, un monstre rose, le teint en rose, et on voit toutes ses veines. Donc, il reste séduisant, ce monstre, mais on est bien d'accord que ce n'est pas habituel, ça reste un monstre. Donc, voilà. Essayez de changer du thème vampire. Et pour ça, je leur offre, pour ceux qui vont gagner, mais, en fait, j'offre un panier, là, en l'occurrence, bien sûr, de Onika. Les gens saturent aussi. Il faut savoir présenter autre chose. Il faut oser. Il faut oser parler de soi. Il faut parler... C'est ce que j'apprends, là, à mon équipe. Je travaille, donc, sur YouTube. Je fais des présentations de produits. Je teste plusieurs produits parce que j'aime. J'aime les produits pour les cheveux. J'en parle. Je parle du bon plan que j'ai trouvé, les freins. Je suis influenceuse, donc, j'essaye d'attirer du monde de partout. Ça sera ça, mon objectif. J'étais chez Estanom. J'ai tout acheté. Pareil, moi, j'ai besoin de tester, de donner mon avis, tout ça. Ben, je n'ai pas accroché, non plus. Oui, ils sont bien, il n'y a pas de souci. Mais non, il me manquait un truc. Il me manquait ce que j'ai trouvé avec Isabelle Dupont. Moi, Isabelle Dupont, il y a longtemps que j'ai utilisé. Je connais très bien les produits Isabelle Dupont. Je les ai achetés au Maroc. Les coquettes, il y a longtemps, c'est les meilleurs vernis que je connaisse. Les meilleurs. Pose vernis, ça, c'est du 10 jours. Il ne se décolle pas, le vernis. Et je suis maman, j'ai 4 enfants, j'utilise les mains. Là, regarde ma jolie pose. C'est le dernier lot que j'ai pris. J'ai trouvé adorable, d'ailleurs. Je me suis servi des 3 vernis, j'ai rajouté le jaune pour faire la fleur. Non, je vais en faire. Je vais faire un petit, je vais faire une petite photo, prendre mes mains en photo. Et voilà. J'étais chez Younique. Les premiers inscrits chez Younique, la boîte fait foi. Ce sont les premiers qui se sont inscrits, qui ont eu cette boîte-là. Après, il n'y en a plus. Moi, je vais parler de mes vernis, je vais parler de mes préférences, de ce que je porte tous les jours. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que j'ai su être claire dans ce moment de papotage. Pour vous expliquer un peu tout ça, vous expliquer mon projet, vous expliquer le futur contenu de ma chaîne. Vous trouverez bien sûr plein de petits défis, des petits challenges. Ça, c'est toujours super sympa de pouvoir, moi je dis, apprendre en s'amusant. Parce que du coup, moi j'adore tout ce qui est artistique. Il y aura dans mes vidéos, vous faites attention, j'insiste sur la partie des yeux. J'insiste quand c'est un nouveau truc que je vais faire. Comme ça, je vous montre un peu comment on travaille tout ça. Tout doucement, c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas de formation spécifique pour apprendre à maquiller. On apprend beaucoup en regardant les autres faire, en ayant des idées des autres, comment combiner certains phares, voilà. Donc, vous passez en MP, vous me posez des questions, c'est avec plaisir. Vous pouvez me laisser toutes vos questions en commentaire, je viendrai vous répondre. Donc normalement, là, vous devriez avoir tous les lundis, le mercredi et le vendredi, une petite vidéo sur ma chaîne. Alors, ça dépendra à chaque fois où ce sera un petit make-up, une petite présentation de produits, on verra. Voilà, à chaque fois, ça sera la surprise. C'est ce qui est aussi, je trouve, sympa. Voilà. À 18h, il n'y aura plus à 20h. Donc maintenant, c'est 18h. Je trouve que c'est une heure plus sympa pour diffuser. Ça laisse le temps, genre, de pouvoir venir regarder à une heure raisonnable. 20h, ça fait déjà tard, je trouve. Et ça me permet de pouvoir vous répondre en commentaire, moi aussi, à une heure, du coup, raisonnable. Du coup, je choisis plutôt vers 18h, ce sera mieux. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi. Si mon contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très, très vite.